Voici tous les outils et matériels qui seront utilisés. Tous les liens sont comme d'habitude inscrits en description si ça vous intéresse. PCB pour Printed Circuit Board ou en français un circuit imprimé. C'est la piste la plus importante car c'est elle qui va déterminer la taille ainsi que son agencement. Intéressons-nous premièrement à la taille. Vous avez le 100% ou aussi appelé le full size qui est typiquement le marché le plus répandu et achetable sur les marchés populaires. Il comprend les touches fonctions, de navigation, les flèches directionnelles et le pavé numérique. Vous avez le 95% où on a enlevé certaines touches de navigation comme le page up et down. Le 80% qui ressemble au full size où tout le pavé numérique est absent. Le 75% où les touches de navigation sont encore plus restreintes. Le 65% qui a la même version que le 75% mais sans les touches fonctions. Le 60% la taille la plus populaire dans la communauté des claviers mécaniques est probablement la plus appréciée qui enlève totalement les touches de navigation. En dessous de ça vous avez les claviers plus minimalistes avec les 40% où il n'y a plus les caractères spéciaux au dessus des lettres. Le 30% ou euh... jusqu'au 20% qui n'est d'autre que le pavé numérique. Et secondement on doit s'intéresser à son agencement ou layout en anglais. Un layout c'est un arrangement visuel et physique des touches. Il existe différents layouts selon la région. En Europe nous utilisons le layout ISO. Il est reconnaissable par sa grande touche Enter, par un petit shift gauche ainsi qu'une touche additionnelle à sa droite. Vous avez le layout ANSI qui est celui répandu aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde. La touche Enter n'est par exemple plus qu'une simple longue barre. Il y a une touche additionnelle entre le Enter et le Backspace et le Shift gauche est allongé. Vous en avez d'autres comme le layout ABNT pour les Brésiliens ou le GIS pour les Japonais, reconnaissable avec sa minuscule touche Backspace. Une dernière caractéristique à savoir sur le PCB c'est si il est standard ou hot-sweepable donc remplaçable à chaud. Le standard indique qu'il faudra souder les switches sur le PCB. Tandis qu'un hot-sweepable, les switches n'ont pas besoin d'être soudés, il suffit de les clipser sur les emplacements prévus. Un PCB hot-sweepable est donc a priori meilleur car c'est modulable mais c'est plus cher, il y a moins de choix qui proposent de l'ISO comparé à de l'ANSI. J'ai choisi un DZ60 REV 3.0 au prix de 31€ qui est un PCB avec une taille de 60% et il a un agencement en ISO. A savoir qu'il est compatible également ANSI, ce qui en fait un choix assez populaire. Dès que vous obtenez le PCB, il faudra le tester pour s'assurer qu'il n'est pas défectueux. On branche le PCB à l'ordinateur, on ouvre un navigateur internet et on va sur un testeur de touche. Le lien se trouve dans la description si jamais. A l'aide d'une passe antistatique fournie avec le kit de soudage, on va faire contact sur les petits trous de chaque touche situé en haut à gauche et en haut à droite. Dès qu'il y a contact, une touche devrait s'illuminer sur le testeur. On peut voir quelques signes rouges, ça signifie simplement que j'ai activé plusieurs fois la même touche très rapidement, y'a pas à s'inquiéter. Si toutes les touches ont réagi visiblement sur le testeur, c'est que le PCB est en bon état de fonctionnement. On peut alors passer à l'étape suivante. Un stabilisateur, comme son nom l'indique, sert à stabiliser les grandes touches comme par exemple la barre d'espace, la touche enter ou le backspace. Pour cette partie-ci, accrochez-vous, on va les modifier. C'est une étape optionnelle mais qui permet de réduire le clicktee et le frottement lorsqu'on va appuyer sur les grandes touches ainsi que la diminution de l'usure, donc les dégâts sur la durée. Commençons par les désassembler. Tournez à 90% la barre métallique et vous n'avez qu'à la retirer. C'est composé de trois parties, une tige en plastique qu'on appelle stem, le boîtier où va s'insérer le stem et la barre métallique. Ce qui nous intéresse ici, c'est le stem. Lorsque vous appuyez sur une touche avec un stabilisateur, le stem va faire contact avec le PCB. Ça veut dire qu'il va produire un son supplémentaire et va abîmer le PCB à cause de ce contact. Dans ce cas, on ne veut ni l'un ni l'autre alors on va clipper le stem. Ça signifie à l'aide d'une pince coupe-fil de venir découper les deux pas du stem ici et là. Et voilà ! Si vous n'avez pas ce genre de pince, il y en a un compris dans le kit de soudage que j'ai linké en description. Il faut savoir qu'il existe des modèles de stabilisateurs avec des stems plats. Si vous en avez, il n'y a aucunement besoin de couper quoi que ce soit. Pour la référence, j'ai choisi des GMK stabilisateurs à 11,50€ qui ont des stems non plats donc il faut les couper. Avant de les remettre, on va parler un peu de lubrifiant. Lorsqu'on appuie sur une touche, le stem va monter et descendre et surtout avoir un contact avec son boîtier, ce qui va produire encore une fois un bruit. Et pour résoudre ce souci, on va lubrifier l'intérieur du boîtier. J'utilise un lubrifiant JPL 105 mixé avec de la 205 au prix de 10,86€. Beaucoup de gens préfèrent utiliser de la Krytox 205 G0 ainsi que de la graisse diélectrique. Je n'ai pas trop rentré dans les détails quels sont les avantages et désavantages de chaque lubrifiant, sinon la vidéo va vraiment durer trop longtemps, mais le plus important c'est qu'il soit un minimum lubrifié. Et diable, si c'est avec du doux un doux. On va en appliquer une fine couche sur les 4 parois à l'intérieur du boîtier comme ceci, ainsi que sur la barre métallique. On réassemble les pièces comme ils étaient au départ et on les installe sur le PCB, là où il y aura les grandes touches. Hop 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 ! Je déconne, c'est pas fini. A chaque fois qu'on appuiera sur une touche avec un stabilisateur, le stem va venir frapper le PCB. Ça crée un son supplémentaire ainsi d'abîmer le PCB et ça on veut pas. On va venir appliquer un nouveau produit qui va tout résoudre. Un prassement. Oui oui, le même quand vous faites bobo quoi. Coupez des petits bouts et placez-les directement sur le PCB où les stems vont frapper. On rajoute un peu de lubrifiant par-dessus pour attuner encore plus le son et on peut enfin fixer nos stabilisateurs sur le PCB à l'aide des vis fournies. On les fixe depuis l'arrière du PCB et voilà ! Voici un test son avec un stabilisateur sans modification. Et là, avec les modifications. Maintenant qu'on a fini avec les stabilisateurs, préparons nos switches. Un commudateur ou un switch en anglais est une pièce mécanique qui sert à enregistrer une touche. C'est eux les principaux responsables dans la sensation de frappe sur un clavier mécanique. Il existe trois grandes familles de switches. Les linéaires, les tactiles et les clicky. Les différences se situent au niveau de la sensation de touche ainsi que le son produit. Pour vous montrer les différences, voici un testeur de neuf différents switches chez IMX avec trois rangées de switches linéaires, tactiles et clicky. Lorsque vous appuyez sur un switch clicky, vous allez ressentir une certaine résistance physique et l'activation de la touche produira un audible clickty, d'où son nom. Ensuite vous avez les tactiles où il y aura toujours cette résistance physique que vous allez toujours ressentir mais le son sera moindre. Et pour finir les linéaires où il n'y a plus de retour physique ressenti avec un son très réduit. Dans chaque famille, il y a également une distinction par la couleur. Par exemple dans les linéaires, vous avez le switch rouge qui requiert une force de 45 centi-newton pour son activation alors que le switch noir en demande 60. La marque Cherry a créé un code couleur pour indiquer leur type et leurs forces nécessaires. Si vous allez voir la marque Gaterrand qui produit également des switches, vous allez retrouver ce même code couleur qu'on utilise par convention aujourd'hui. Vous en avez évidemment qui ne suivent pas cette norme et pour savoir quel est le meilleur switch, au final c'est une question de goût et de couleur. Pour mon clavier, je me suis pris des Island V2 Tactile Blue au prix de 1€ pièce. Ce sont des switches plutôt chers et qu'on pourrait qualifier d'au de gamme. Pour vous donner une ordre d'idée, sur le même site où j'ai acheté mes Island V2, les Cherry MX, qui sont une référence dans le milieu, coûtent environ 30 centimes pièce, soit plus de 3 fois moins cher. Et là aussi, il sera encore une fois question de préparation et on va les lubrifier. Cette étape sert à atténuer le son produit par les switches. Pour cette partie-ci, j'ai pris un pack avec un switch open air, une pince à switch et une station de montage à 11€ 30 sur AliExpress. Commençons par le désassemblage. A l'aide d'un switch open air, je pousse le switch dessus et ça va séparer les différentes parties. Alors là oui, j'ai du mal avec la caméra mais tranquillement sur une table et c'est bien plus facile. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un tournevis plat fin et vous venez pousser ces pattes des deux côtés du switch pour l'ouvrir. Un switch est composé de 4 parties. Le boîtier inférieur, le boîtier supérieur, la tige qu'on appellera aussi le stem comme sur le stabilisateur et un ressort. Pour mon organisation, j'utilise une station de montage. Mais si vous n'en avez pas, de simples bols feront l'affaire. Munissons-nous encore de notre pinceau et lubrifions en premier le boîtier inférieur. Pour le lubrifiant, j'utilise le même que le stabilisateur, donc le JPL 105 mixé avec de la 200. On va rajouter une légère couche sur l'intérieur des rails du boîtier inférieur car c'est une partie où il y aura de la friction. La clé pour réussir cette étape est la modération. Si vous voyez encore fortement la couleur blanchâtre du lubrifiant, c'est que vous en avez trop mis. N'hésitez pas à en reprendre à l'aide du pinceau si nécessaire. Et c'est tout, du moins si vous avez un switch tactile. Si vous avez un switch linéaire, je vous conseille vivement de lubrifier cette partie-ci qu'on appelle la feuille ou leaf en anglais. Elle est responsable du feedback physique du bump ressenti. Si vous voulez lubrifier sur les switches tactiles ou clicky, vous allez réduire et peut-être même enlever cette sensation, ce qui perdrait tout leur intérêt. Pour la deuxième partie, on va lubrifier le ressort. On va simplement en déposer sur les deux extrémités des ressorts. Si vous avez peu de patience et pas mal de lubrifiant en stock, vous pouvez mettre tous les ressorts dans un sac avec du lubrifiant dedans et secouer. C'est une pièce qui n'a pas besoin d'avoir autant d'attention alors les deux façons sont utilisées. On dépose le ressort sur la base de notre boîtier inférieur et on va s'attaquer au stem. J'utilise la pince à switch car c'est plus facile à tenir le stem, autrement tenir à la main fonctionne également. C'est juste très chiant. On va légèrement lubrifier les quatre côtés du stem sans toucher à ses deux pattes car c'est la partie responsable de la sensation physique dont j'ai parlé précédemment. On le retourne et on continue autour du pôle central sur son dos. C'est fini avec le lubrifiant, on peut passer à l'assemblage. Avant de tout remettre en place, je vais rajouter un switch film sur le boîtier inférieur. Ceux que j'utilise sont les disques switch film au prix de 6€ pour 120 pièces. Les switch film sont de petites pièces qui s'insèrent entre le boîtier inférieur et supérieur d'un switch pour réduire l'oscillation. Comment savoir si vous en avez besoin ? Bougez le stem d'un switch assemblé. Si le boîtier bouge également, les switches peuvent bénéficier d'un switch film. Autrement, vous n'en aurez pas besoin. On retire le film et on le place délicatement sur le boîtier inférieur dans ce sens-ci. Ensuite, on n'a plus qu'à assembler le tout en remettant le boîtier supérieur par-dessus. Et on recommencera ces opérations pour chaque switch que vous allez installer sur le PCB. Donc 65 fois au total pour moi. Mettez-vous bien car c'est une étape assez chronophage. A l'aide de mon escape de ma copine, on est arrivé à lubrifier et filmer 65 switches en une heure et demie environ. Voici le test d'un switch non lubrifié. Et lubrifié. Tous les préparatifs finis, on passe à l'assemblage. Pour le plan de travail, mettons au centre le PCB avec des stabilisateurs installés. C'est optionnel, mais je rajoute une mousse pour étouffer encore plus le son. Le lien est comme d'habitude en description et est au prix de 8,40€. Comme la mousse a été pensée pour un layout ANSI, il faut que je découpe des morceaux de mousse pour que ça s'adapte à mon arrangement. On va placer une plaque ou plate en anglais qui sert à rendre le clavier plus robuste et aura un impact sur l'acoustique du clavier. Il existe différents montages sur plaque et même des claviers sans plate qui apportent à chacun leurs avantages et désavantages. Ici, j'ai choisi une plate DZ60 CNC 60% en aluminium au prix de 15€. On le dépose sur le PCB et on va commencer à placer un switch sur chacun des coins du plate. Ça servira de point d'attache afin que le tout reste stable et ne bouge de trop qu'on va installer les autres switches. Pensez à bien enfoncer tous les switches et dès que c'est fait, passons au soudage. C'est là qu'on aura besoin du kit de soudage. On va surtout utiliser le fer à souder, d'un fil en métal qu'on va faire fondre, d'un objet pour nettoyer le fer à souder, ici ce sera une éponge, et d'un stand pour tenir le fer. Vu qu'on va avoir affaire à de hautes températures, de longues manches ainsi que des gants sont également recommandés pour éviter des blessures graves. La fumée suite à la soudure est toxique pour le corps humain, il est recommandé de s'équiper de l'une d'aide protectrice, et je suis désolé de vous le faire entendre également dans cette vidéo, le port du masque vous protège également. Souder de préférence dans un endroit aéré, ici je suis dans ma véranda, mais sinon vous pouvez aussi souder proche d'une fenêtre avec un ventilateur soufflant vers l'extérieur. N'oubliez pas, la sécurité devrait toujours être la priorité numéro 1. Préparez le fer à souder entre 350 à 380 degrés celsius. Il est important de l'avoir à haute température pour un travail rapide et efficace. S'il est trop bas, vous allez devoir rester au contact des composants plus longtemps et ça accroît les chances de les abîmer. Vous avez donc l'anneau en métal avec le pin du switch. On va faire contact avec le fer à souder sur l'anneau et le pin. Il faut que ça touche les deux parties. Ensuite faites fondre le métal en touchant le bout du fer. Retirez tout lorsqu'il en a assez et nettoyez directement le fer à souder sur l'éponge. Mais à quoi devrait ressembler une bonne soudure ? Idéalement à ceci, une forme de volcan concave où le bout du pin est toujours visible. S'il y en a trop et que ça déborde, utilisez la pompe à dissouder pour enlever l'excès car cela peut abîmer le PCB. Ne vous inquiétez pas si toutes vos soudures ne sont pas idéales, nous commençons tous quelque part et tant que ça fonctionne à la fin, c'est principal. Pour vous assurer que tout fonctionne bel et bien, branchez le PCB à l'ordinateur et refaites un test sur toutes les touches. Avant de finir l'assemblage, on doit administrer les touches de notre clavier. On retourne sur le site de QMK et on va créer un firmware qu'on va compiler et on va le flasher sur le PCB. En ce moment, le PCB a un firmware par défaut, mais vu qu'on construit un clavier selon nos besoins, il va falloir en créer un. Le firmware, c'est un programme intégré dans un matériel informatique et dans notre cas, il va déterminer les touches du clavier. Retournons sur le site de QMK. Dans la section clavier, choisissez le PCB que vous avez, dans mon cas j'ai un DZ60. Ensuite, le layout est demandé, c'est la disposition des touches. Je n'utilise par exemple pas la touche CTRL droite, ce de navigation ainsi que le SHIFT droit. Par contre, la touche DELETE, PRINSCREEN et les touches directionnelles sont des touches que j'utilise occasionnellement. C'est pourquoi le mien ressemble à ceci. Je choisis donc ce layout qui fait qu'à la quatrième rangée ainsi que cette partie sur la droite ne sont que des touches à taille d'une unité. Ensuite, vous n'avez qu'à rajouter les touches sur le clavier vierge. Il y a trois façons pour configurer le firmware. Vous pouvez prendre les touches d'en bas et les faire glisser. Actionnez une touche vierge et cliquez sur une touche de votre clavier actuel. Ou aller dans les paramètres, activer l'entrée rapide et juste appuyer sur les touches qui s'illuminent. Pour les touches de fonction F1 à F12, je les ai placées dans un layer. Par exemple, si je souhaite appuyer sur F5, j'appuie sur Fn plus le bouton 5. Comme ce sont des touches qui ne sont demandées que très rarement, je n'ai pas besoin de les avoir constamment sur mon clavier. Je vous conseille aussi de rajouter une touche RESET sur le clavier. C'est pour relancer le clavier en boobledore mode, j'en parlerai plus tard lors de l'installation du firmware. Voici la configuration de mon clavier avec ces deux couches si ça vous intéresse. Dès que c'est fini, on va compiler le firmware en appuyant sur le bouton compiler. Une patate apparaît et quand elle disparaît, on télécharge le firmware et on passe à son installation. On aura besoin d'un programme qui se nomme QMKToolbox. Allez sur ce lien, vous devriez avoir 6 à 7 disponibles au téléchargement. Si l'ordinateur que vous utilisez pour configurer le clavier est un Windows, prenez le QMKToolbox.exe. Si c'est un Mac, le QMKToolbox.pkg. Téléchargez la version adéquate et lancez le programme. Si vous avez un Windows, il faut installer les drivers adéquats. Clique droit sur le programme et installez les drivers. Il est recommandé de redémarrer l'ordinateur juste après. Dès que c'est redémarré, flasherons le firmware dans notre PCB. Flasher signifie mettre à jour le code sur un matériel informatique. On appuie sur Open et on ajoute le firmware qu'on a créé précédemment. Ici, dans l'onglet MCU Po, Microcontroller Unit, et non pour Marvel Cinematic Universe, on choisit le type de microcontroller du PCB. Pour connaître cette information, soyez-vous chercher sur le lien affiché à l'écran. Cliquez sur la version de votre PCB et ouvrez le fichier rules.mk. Le MCU est habituellement affiché en haut de liste. Sinon, vous pouvez aussi directement regarder sur votre PCB et c'est inscrit en tout petit sur la puce. Avant de cliquer sur Flash, il faut mettre le clavier en Boodle d'Or Mode. Le Boodle d'Or Mode nous permettra de flasher et donc d'installer le nouveau firmware dans la puce du clavier. Il y a 4 façons de lancer son PCB en Boodle d'Or Mode. Utilisez celle qui vous convient. L'important, c'est qu'au moins une d'entre elles fonctionne. Première option, si vous avez un bouton Reset sur votre clavier, appuyez simplement sur le bouton. Deuxième option, garder la touche Espace et B enfoncée pendant que vous branchez le PCB. Troisième option, garder la touche Escape enfoncée pendant que vous branchez le PCB. Quatrième option, activer la touche Reset sur le PCB à l'aide de pinces antistatiques. Pour savoir que ça a fonctionné, on devrait voir sur le programme QMK Toolbox un message qui indique que le clavier est bien en Boodle d'Or Mode. Si c'est le cas, on peut désormais appuyer sur le bouton Flash. L'opération ne devrait durer que quelques secondes et lorsque c'est fini, vous pouvez fermer QMK Toolbox et votre clavier est prêt pour la suite. Si jamais vous avez mal réalisé le firmware ou que vous souhaitez le changer, il suffit d'en créer à nouveau, de le compiler et de le flasher à nouveau en mettant au préalable PCB en Boodle d'Or Mode. Retournez une dernière fois sur le testeur pour vérifier que tout fonctionne. Si c'est le cas, on va pouvoir fixer le PCB au case, c'est le boîtier où s'installera notre clavier. Il peut être fait de n'importe quelle matière, le plus important c'est qu'il soit compatible avec votre PCB. Pour la référence, j'utilise un wood case à 41€ conçu pour le DZ60. Il est livré avec un repose-poignet. Avant d'installer le PCB à l'intérieur, je rajoute une mousse qui atténuera la réverbération à l'intérieur du boîtier. Ce n'est pas obligatoire, mais je préfère avoir un son plus étouffé. On retire les vis du case, on installe le PCB et on revisse au même endroit. Et la dernière partie, l'installation des keycaps. Un keycaps, c'est un capuchon de touche qu'on va installer sur la Switch. Les keycaps que j'utilise proviennent de chez Wast Keyboard au prix de 50€. Ils sont assez uniques car j'ai designé les touches moi-même sur Adobe Illustrator et je vais en parler un peu plus tard justement. Avant de parler plus en détail des keycaps, on va revenir un peu sur les layout. Vous avez donc l'anti des Etats-Unis et l'iso des Européens. Il faut savoir que dans le layout ISO, vous avez également une différence selon le pays. Vous avez donc le ISO DE pour les Allemands, ISO UK pour les Anglais, ISO FR pour les Français, ISO BE pour les Belges et ainsi de suite. Le changement se situe au niveau des touches. Par exemple, en ISO FR, le point d'exclamation se trouve à gauche du Shift droit, tandis qu'en ISO BE, il se trouve sur la touche 8. Alors pourquoi ne pas simplement prendre des touches QWERTY et placer les touches en AZERTY ? Et bien tout simplement parce que les touches sont en général sculptées par rangée. Chaque rangée de touches est en réalité différente les unes des autres. Voici un clavier avec les keycaps de type chéri, qui est un profil sculpté. Et voici le même clavier en inversant les touches AZ pour le QW. Vous pouvez seulement intervertir sans souci les keycaps si ce sont des XDA ou des DSA, car ce sont des profils non sculptés, donc toutes les touches sont identiques. Vous avez ici plusieurs options. Première option, vous adoptez le QWERTY et vous aurez énormément plus de choix pour les keycaps, quasiment tout ce qui existe sur le marché. Il faudra néanmoins trouver une solution pour les accents qu'on utilise dans la langue française. Par exemple, ma copine à qui j'ai offert un clavier GIS, donc japonais, utilise la disposition des touches QWERTY canadiens qui conservent les accents aigus, graves et tout ça. Une deuxième option, vous trouvez des keycaps en AZERTY ISO FR ou ISO BE et je vous souhaite vraiment bonne chance. Et l'option que j'ai choisi, designer soi-même ses keycaps. Sur Waskeyboard, j'ai commandé des keycaps et déposé un fichier vectoriel que j'ai designé sur Adobe Illustrator. Si vous souhaitez mon fichier vectoriel, le lien se trouve en description. Il existe encore plein d'autres options comme créer ses keycaps à l'aide d'une imprimante 3D ou imprimer les écritures sur des keycaps vierges, mais je ne vais pas tous les énumérer. J'ai pu du coup créer un AZERTY avec des caractères ISO BE où j'ai rajouté des hiragana en rouge. Pourquoi ai-je rajouté des hiragana alors que je ne sais pas écrire en japonais ? Et pire tout simplement parce que je suis un gros weeb. On pourrait aussi techniquement ne rajouter que des keycaps sans inscription. Même si taper au clavier sans regarder n'est pas un souci, je trouve que les inscriptions sur les keycaps apportent une certaine esthétique que je trouve personnellement très jolie. Passons directement au test de son en le comparant avec d'autres claviers que je possède. Voici le Fnatic Gear à switch Sherry MX Blue. Le Razer Ornata avec des switches Mecha Membrane. Le clavier de ma copine avec des switches Sakura. Et enfin le clavier mécanique avec des switches Allen V2 Tactile Blue à 62g lubrifié. Ne vous fiez pas trop ce que les gens préfèrent sur internet, méfiez-vous vraiment à vous-même tant que ça n'abîme pas vos composants. Si ce que vous préférez ce sont des touches clicky avec un son plus aigu, foncez-y. Si vous préférez un clavier 30% ou full size, allez-y. Si vous aimez ce genre de keycaps, et bien je vois que vous aussi vous êtes un homme de culture. Le but que j'ai souhaité pour cette vidéo était de donner toutes les informations nécessaires pour monter un clavier mécanique. Ceci est mon tout premier clavier construit de A à Z. J'ai bien dû regarder 20 vidéos, chercher dans des blogs, ainsi que poser des questions sur le Discord Mécanical Keyboard France. Cette vidéo est donc très longue et j'ai fait du mieux que j'ai pu pour compiler toutes les informations utiles à mon sens. Au final, je ne suis qu'un néophyte dans ce nouvel hobby que sont les claviers mécaniques. Je trouve ça personnellement superbe, mais également confortable puisque mes mains ne sont plus autant séparées puisqu'on enlève les touches de navigation et le pavé numérique. Ça reste néanmoins un hobby assez onéreux, surtout si vous vous obstinez à ne faire aucun compromis comme je l'ai fait pour mes keycaps ISO BE. Par exemple, Wast Keyboard envoie depuis les États-Unis et KPDFans est un site de commerce facilement contrôlable venant de Chine. Les frais de port et la douane belge ont considérablement salé l'addition. Ils ne sont vraiment pas tendres. Il n'y a aucun souci avec Amazon ou AliExpress par exemple, mais sachez que tout peut arriver. Si vous avez remarqué des informations erronées ou désirez apporter des précisions dans la vidéo, n'hésitez pas à commenter, ça pourra aider les autres ainsi que moi-même. Je ne suis clairement pas quelqu'un d'infaillible, mais j'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu. Si jamais j'ai un serveur Discord où vous pouvez me joindre directement, et aussi je comptes réouvrir ma chaîne Twitch où je compte streamer mes sessions de montage. Et sur ce, la vidéo n'a que trop durée. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501